hello on est samedi je redémarre un nouveau vlog il est 11h on est samedi il fait très très beau très très froid encore une super journée donc là aujourd'hui c'est un make up no make up j'ai rien mis sur le teint j'ai juste mis un peu de mascara et c'est le 57 je crois de chez sephora en lipstein la petite tenue je vous la montrerai tout à l'heure donc petit programme de ce matin je vais vous faire voir ce que j'ai acheté chez action oui le nouveau magasin qui a 10 15 minutes de chez moi est ouvert donc c'est une nouvelle action et à hitville j'y suis allée vendredi matin puisque je passais devant puisque j'emmenais enzo à son lycée professionnel puisqu'il avait pas cours le matin je me suis dit je vais tenter s'il ya beaucoup de monde je ne rentre pas j'étais toute seule avec les employés dans le magasin il y avait plus employé que de clients par contre quasiment les trois quarts du magasin sont bâchés donc ça je trouve ça très glauque c'est très glauque comme atmosphère que tout soit bâché comme ça je trouve ça un peu débile parce que finalement on rentre dans le magasin donc pourquoi bâcher que tu achètes ça ou ça finalement enfin bref on va pas rentrer dans cette polémique là c'est un petit peu du n'importe quoi j'ai hâte que tous les magasins ré ouvre à priori j'ai vu j'ai oui dire que mardi ou mercredi il ya macron qui devrait parler donc peut-être qu'on aura du nouveau pour peut-être début décembre etc j'espère que les petits commerçants pouvoir réouvrir aussi moi j'aimerais bien retourner chez le coiffeur voilà accessoirement ok c'est peut-être du super du futile mais voilà du futile utile on va dire donc j'avais je j'avais dû le sentir j'avais juste la semaine du confinement j'avais dû le sentir donc je suis allé donc à ce nouveau action franchement elle est bien propre etc donc autant vous dire que les autres actions quand je pense que ça sera terminé un quart d'heure dix minutes non mais il était pour moi celui là et il ya juste jiffy à côté en plus et un magasin bio enfin il ya le intermarché où je vais chercher mes courses quand je fais le drive voilà donc c'est vraiment pratique c'est à côté de la maison donc ça c'est top donc je vais vous montrer je vais vous mettre sur pied je vais vous montrer ce que j'ai chopé avant je vous montre la petite tenue et j'ai aussi reçu ma commande de chez asos je vous avais dit que j'en faisais une commande pour les collants donc je voulais vous montrer ça et j'ai pris des coulants chair donc je vous montre la petite tenue c'est parti alors la petite tenue c'est une robe de chez chine que je vous ai présenté dans le vlog dans le hall de vendredi je crois elle est très très fine elle est statique donc j'ai mis un petit peu de lac mais je pense qu'il faudrait que je porte un shorty pour que ça soit pas encore en contact avec les collants donc je pense que je vais aller mettre un shorty pour ça soit moins en contact elle est un colvé elle est manches longues donc ça je voulais présenter dans le dernier hall chine je vous leur mettrai en fiche là par là si vous l'avez pas vu et ça c'est les petits gilets que je vous ai présenté que je kiffe franchement j'ai kiffe je les recommandais en gris voilà j'ai pas résisté je les recommandais en gris et dès qu'il va être redisponible en beige je vais sauter dessus pour le reprendre et ils sont super confortable j'aime beaucoup la forme de ces gilets ils sont vraiment très très sympa et bon ils sont une vingtaine d'euros et j'aime bien la maille enfin voilà on est bien dedans ils sont chauds et avec une robe un pantalon voilà ça fait ça le fait sans problème donc je l'ai pris en bordeaux et voyez la maille est un petit peu ajouré donc je trouve ça très joli et j'ai mis ça avec une paire de bouts je sais plus où j'avais eu ça voilà parce que j'en ai essayé une ce matin et bah elle était trop petite je comprends pas pourquoi donc je veux la mettre sur vintaine elle est bordeaux avec des strass donc je la mettrai sur vintaine et j'ai mis ça avec mon collier harry potter alors vous me demandez souvent le lien malheureusement l'existe plus moi j'ai mis charme harry potter et voilà vous avez le collier le et je me suis recommandé c'est un petit peu inspiré pandora sauf que c'est moins cher mais la qualité elle est là ça bouge pas donc franchement autant payer moins cher et je me suis refait le même collier en argenté avec des charmes star wars voilà donc je l'attends je vais commander le 11 11 donc je vous mets sur pied et puis je vous fais voir les petites choses que j'ai pris choper chez action donc il ya que des choses essentielles voilà on est bon alors je vais déjà commencé par la commande à sauce j'ai reçu ça très bien emballé je ne sais pas pourquoi il met du bulle franchement là il y a besoin de mettre du bulle c'est des collants donc j'ai repris les deux collants que je vous parle tout le temps qui sont top qui sont dans le rayon curve c'est les c'est un pack de 2 en 60 deniers c'est les backtrack super stretch fit moi je les ai pris en taille 20 22 donc s'il y avait une taille en dessous ça serait un peu mieux ça galberait un peu plus mais moi je suis pas serré pour mon ventre c'est très bien et ils sont vraiment top puis je les ai lavé je sais pas combien de fois ça bouge pas la lessive voilà donc j'en ai repris deux comme c'est le lot de deux et si pendant les promos du black friday et ils sont en promo bah je pense que je referais sûrement peut-être un plein et j'ai pris cela couleur cher donc cela c'est les 50 deniers twight in beige toujours dans la gamme asos design coeur dont j'ai pris en 18 20 cela donc je vais testerai je pense dans la semaine avec une petite tenue ça on verra ce que ça donne donc à savoir que les collants sont pas repris 1 sur asos donc voilà si ça va pas bas tant pis donc j'espère que ça va aller au niveau de la longueur ils m'ont l'air vachement plus court et moins stretch que les autres en effet ça m'a l'air beaucoup moins stretch donc à voir je vais les tester par contre ils sont bien un an si je les fils avec mes strass ça va pas le faire ça va pas le faire si je les fils les gars ils m'ont l'air super quand même opaque donc à voir à voir à voir mais si vous avez des bons plans pour des collants semi-opaque je dirais que ça fait quand même 60 deniers c'est quand même vachement opaque non c'est des 50 donc je trouve des 30 en curve joie je vais déjà testé cela on verra ce que ça donne on verra on verra on dirait ça toute façon quand je les aurais testé donc on va passer à action je n'ai pas pris grand chose j'ai pris des petites choses essentielles j'ai retrouvé des culottes hautes maxi moi j'aime bien quand ça arrive vraiment en ouvrant la culotte qui gagne bien j'aime pas les culottes basses moi ça me ça me gêne et quand on porte une robe ça calme quand même un peu le bidou dont j'ai pris cela en xl à voir ce que ça donne je n'ai pas encore testé celle ci elles sont 100% coton je crois 95% et coton et 5% et astane moi je ne peux plus porter que des sous-vêtements en coton tout ce qui est synthétique je ne peux plus depuis j'ai été opérée de l'hystérectomie donc on va enlever l'utérus j'ai le le bazar en bas hyper fragile et si je porte des sous-vêtements qui sont pas en coton c'est mycose assurée tout le temps donc à tester cela j'ai repris deux petites choses comme ceci je vous ai déjà présenté je crois dans ma vidéo et top action chose je la remettrai ici je pense que je vais en refaire une autre c'est les petites j'en ai pris deux parce que les mains il n'a pas mal d'abîmés donc je vais je vais jeter en fait c'est des choses pour couvrir c'est des plastiques pour couvrir avec un élastique pour couvrir les plats donc vous avez plusieurs tailles donc les tout petits tout petit je m'en sers très peu les médiums et les larges et ceux je me sers le plus donc j'en ai pris deux paquets les prix ce que je veux dire les prix c'est pas excessivement cher je ne peux pas l'inclure dans la vidéo alors les prix comme ça je veux dire les prix de suite ça va être plus simple donc les slip ils étaient à 3 euros 49 les couvertes élastiques de 80 85 centimes après j'ai pris ça pour tester pour quand je me démaquille les yeux parce que j'en ai presque plus j'ai oublié d'en mettre dans les courses la semaine dernière cd à 99 centimes cd coton normalement pour nettoyer les fesses de baby mais j'ai pris ça pour les yeux il y avait je cherchais des sets de table un peu en tissu pour noël etc mais tous les rayons noël étaient bâchés donc voilà et j'ai trouvé donc ça c'est pas pour noël c'est pour la cuisine parce que j'en avais déjà acheté chez action je voulais reprendre les mêmes il n'y en avait plus il n'avait pas et du coup j'ai retrouvé un peu le même genre pareil en coton pour que ça essuie bien un set de huit torchons 5 euros 69 donc attendez voir donc ça s'ouvre alors ils m'ont l'air pas mal du tout au plat je pense que c'est tous les mêmes par contre ouais c'est tous les mêmes donc ça m'a l'air pas mal au niveau du de l'essuyage donc voilà à tester je vous en tirerai des nouvelles dans les blogs mais ça m'a l'air pas mal comme ça ça ce que j'en avais que si c'est bas quand c'est au lavage etc j'en ai à peu près trois toujours dans ma cuisine en permanence et tous les trois quatre jours je change de torchon donc voilà donc il y en a un qui pour les mains il y en a deux qui pour la vaisselle donc ça a besoin de changer j'ai repris à 79 centimes et je me demande si c'est les mêmes je me demande si c'est les mêmes un pour les colis vinted un car contre je crois que c'était 79 centimes j'ai repris des chaussettes pour moi parce que comme vous savez les chaussettes disparaissent et je n'avais pas mal en plus qu'il y avait des trous bon j'ai fait un packaging à la poubelle tout ce qui était troué donc j'ai pris un lot de chaussettes combien qu'elles sont les chaussettes j'ai payé 3,79 et il y en a 7 à l'intérieur donc voilà des des basiques grises pour moi en 35 38 j'ai repris pour enzo je crois 2 euros et quelques un shampoing edel schunders au menthol fraîche par contre c'est des petits formats c'est 200 millilitres donc ils sont un peu cher je trouve pour le petit format j'ai repris ça pour j'en avais pas trouvé la dernière fois puisque le rayon nourriture est ouvert des petits duo pour faire des chocolats chauds donc ça dans du lait d'amande pour moi et dans du lait normal pour enzo avec des petits chamallows là je vous avais présenté dans le dernier hall là avec un bon feu de cheminée un bon harry potter on est bon alors après toujours en nourriture à 1,69 euros j'ai repris ça pour le chéri vous savez que c'est son petit péché mignon j'en ai pris un paquet pour enzo à 49 centimes donc j'en ai pris deux de chaque j'ai pris des boissons énergisantes je vous en avais parlé la dernière fois que je vous avais dans le dernier hall je crois je vous avais marqué qu'ils avaient vraiment apprécié donc là je voulais en prendre plus mais il n'y avait pas de caddie et comme j'étais loin de la voiture etc je me suis dit bon tu vas en prendre que deux tu retourneras à action quand tout sera ouvert etc là je voulais juste voir le magasin mais du coup j'ai quand même dépensé 40 balles bon donc je lui ai pris deux de chaque un fruit du dragon et un tropical comparé au red bull il m'a dit j'aime bien celle-là et c'est beaucoup moins cher donc voilà ça fait moins cher que les red bull je lui ai pris ça aussi parce qu'à chaque fois il me dit oui si tu en trouves tu pourras en prendre une etc donc il l'a vu hier soir parce qu'hier soir on a pris à emporter un petit restaurant qui fait des burgers maison c'était divin avec des frites etc moi j'ai pris un burger au poulet sauce kentuki etc c'était très bon mon mari il a pris un burger au maroilles et enzo il avait pris un burger un ch'ti non c'était le ch'ti c'était au maroilles et et les frites franchement c'était très très bon c'est un bar à bière marie a pris des bières en plus donc voilà on est comme je vous l'ai dit on essaye de faire travailler un petit peu les commerçants les petits restaurants qu'on a qui font de la emporter dans notre dans notre ville où les villes qui sont à côté pour pouvoir aussi les soutenir dans cette cette période qui est difficile nous on a la chance que comme je vous l'ai dit qu'on puisse travailler dans la branche de métier où on est et eux bah ils peuvent pas donc et a priori ça va pas être avant le mois de janvier donc on m'a rediscuté avec lui hier soir là quand il a linge porté il va peut-être faire des petits menus pour noël donc peut-être qu'on se prendra un petit menu pour noël comme ça on fera travailler en même temps voilà mais on voulait le tester avant et c'était très très bon donc je pense peut-être le week-end on se fera ça voilà le vendredi soir ou le samedi soir à emporter c'était très très bon donc chose close donc il a bu ça hier soir donc c'est les sparking choupa choupes strawberry cream flower alors moyen bof il m'a dit c'est pas à reprendre il voulait tester mais il me dit je préfère finalement les boissons énergisantes sans voilà c'est pas en plus je pense que c'est pas donné je sais pas à combien elle était elle est à 79 centimes donc voilà c'est pas c'est pas cher mais c'est pas terrible voilà alors je pense qu'en alimentation on a fini on va passer à tout ce qui est beau non il ya encore un petit truc donc j'ai pris ça pour pour quand je mange mes petits porridge mais machin comme ça j'aime bien avoir des belles assiettes des belles voilà comme on dit le plaisir passe aussi par l'oeil quand on a des belles assiettes même si je fais attention à ce que je mange parce que là oui j'ai repris un petit peu le donc premier bilan pour cette première semaine moins 800 grammes je suis contente voilà donc si ça descend comme ça toutes les semaines ben voilà les je prends encore des médicaments qui font prendre du poids donc voilà plus mon sopk enfin voilà c'est un petit peu compris enfin enfin bref donc j'ai pris ces petites cuillères là je voulais sortir du packaging elles étaient aussi un peu en façon noire mais je les voulais vraiment noir n'était pas assez noir à mon goût donc si elles sont bien je vais je vais en reprendre il y en a six elles sont à 2 euros 62 dont je vais les mettre pour la vaisselle comme ça vont déjà aller direct à laver et j'ai trouvé ça très sympa elles sont très jolies alors comment c'est voilà hop ah oui c'est un doré mat elles sont très très sympa ouais j'aime beaucoup la classe à dallas donc ça j'aime beaucoup top et après j'ai pris que des petites choses beauté alors j'ai pris non oui mais il y en avait quatre alors j'ai pris les quatre maintenant il y a ça aussi qui est pas en beauté c'est un je l'avais déjà vu la dernière fois je l'avais pas pris j'avais hésité et puis là du coup je dis je le prends c'est un savon détachant textile aux fiel de bœuf alors écoutez me demandez pas c'est un savon je crois que c'est pas excessivement cher il est à 99 centimes savon de billes de bœuf alors écoutez je sais pas trop ce que ça va donner il marque quoi humidifier la tâche et frotter bien le savon sur le linge la doigt doit être couverte d'une couche de savon laissez agir 15 minutes puis rincer à l'eau claire et mettez le linge dans la machine à laver donc à tester parce que des fois voilà on se tâche et puis je n'achète jamais de détachant à la maison faut le savoir donc en général je fais du savon de marseille donc à tester ça va déjà un petit bout de temps que cette gamme là elle me fait de l'oeil plus ça sent pas mauvais du tout après j'ai pris quatre savons comme ceux ci il y en a différents dans aux régions beauté hygiène beauté c'est des savons vegan qui sont à 98% d'origine naturelle donc on en a un qui est à l'argile rouge et à la rose de damas damasque donc il marque quoi en français savon à l'argile rouge à l'extrait de rose de damas et à l'huile d'olive pour le visage et le corps alors moi je veux pas les utiliser pour le corps ni le visage je vais utiliser pour nettoyer mais 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 éponge à maquillage tout simplement et certains mais pinceaux notamment les pinceaux qui sont pour le concealer les pinceaux pour le fond de teint etc j'utilise du savon donc je me suis dit pourquoi pas je crois qu'ils étaient à 99 centimes il me semble ouais c'est ça ils étaient à 99 centimes donc j'ai juste en ouvrir un pour voir par curiosité comment c'est dedans ça sent très très bon donc voyez ça et je trouve que les savons là ça peut être très sympa en coffret cadeau pour 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 noël parce qu'ils ont une gamme comme ça plein de choses vegan que je vous ai déjà présenté dans le dernier dans dernier hall donc il y en a au charcal donc ça par contre je suis reçue là je le je l'utiliserai sûrement quand j'aurai des petites imperfections sur le visage et que je veux un quelque chose pour bien nettoyer peut-être celui ci on a un qui est au à l'argile blanche et à la lavande qui est violet rose et le vert qui est à l'argile vert et à l'aloe vera donc voilà à tester ces petits savons ensuite j'ai repris le plein j'ai repris un démaquillant voyez maintenant je n'utilise plus que celui ci de chez action qui est le biface comme ça je trouve qu'il est il est très efficace et finalement rapport qualité prix il est moins cher que celui de chez lidl donc autant prendre ils ont sorti dans la gamme alvira aussi une nouvelle gamme en q10 c'est une crème contour des yeux je les contours des yeux moi je les mange les dévore j'en mets le matin le soir des fois je fais un masque de pendant que je fais autre chose par exemple quand je m'épile les sourcils quoi ben je mets une bonne couche et bien souvent ça boit tout et je fais des gens de masse de crème de contour des yeux c'est top donc celui ci c'est tout type de peau c'est le q10 crème contour des yeux donc qui se présente comme ceci donc il m'a l'air pas mal du tout j'ai pris dans la même gamme donc que le bifasé j'ai pris ces deux là pour chaque fois je dis faut que je passe devant je passe devant donc on a un tonnerre tout type de peau et une eau micellaire démaquillante donc voilà et pour finir j'ai pris j'ai pris des petites choses là alors comme je voulais dit j'ai pas de baignoire mais j'aime bien avoir des petites boules de bain quand on part en week-end et qu'il ya une baignoire quelque part j'en emmène quelques-unes et on se prend un petit bain que mon chéri voilà donc et les petites les petites bleues petit bonhomme de neige donc l'eau micellaire et tonneur 98 centimes franchement et vu la contenance on a 400 millilitres rapport qualité prix incomparable et le petit bonhomme de neige là il est à donc l'antiride 1 euros 79 et lui 1 99 il y en avait plein 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 de choses boule de bain donc si vous voulez faire des petits coffrets cadeau pour noël je trouve ça super génial top je vais pouvoir ranger tout ça j'ai reçu aussi mon aspirateur je vous montrerai tout à l'heure je vais mettre une petite photo ici du paquet de l'aspirateur alors autant vous dire que ça n'a rien à voir avec le dyson on en a pour son argent je l'ai payé 119 euros ça ne vaut pas plus je dirais même que ça vaut moins c'est très gadget très joué dont je vous le conseille pas je vous mets quand même le lien si vous le voulez mais je vous le conseille pas je ne sais pas combien de temps ce cet aspirateur va faire je n'en ai aucune idée alors ce qui est bien c'est qu'il a la lumière j'ai fait tout mon c'est tout ce matin j'ai tout aspiré au rez-de-chaussée j'ai aspiré tout mon étage et tout ça aspire je le plus le truc était plein donc forcément ça aspire donc il fait le job voir combien de temps elle va faire le job donc il y avait avec un filtre il y avait les différentes brosses faut qu'on marie l'accroche ici à la place du dyson ce week-end donc comme ça ça va pouvoir être mis en place parce que là il est en train de charger au sol et il fait le job je vous cherchais comme ça vous allez voir on va voir le temps qu'il va faire je vous dirais pour le prix on en a pour 100 euros un pas plus on verra ce que ça donne sinon je j'ai vu qu'il y avait un roventa qui était pas mal à 300 et quelques on va voir on va voir on va voir combien de temps il va faire alors je vais ranger au plat il est 11h30 je sais qu'il faut que je fasse à manger assez tôt là le samedi parce que enzo à 13h15 il se connecte en visio avec les jsp donc en général le samedi on mange assez tôt ce midi je vais faire des gens de croque monsieur enfin des façons des gens de burger croque monsieur je vais mettre deux petites tranches de pain de mie sans croûte je vais mettre un petit peu de fromage un petit peu de concentré de tomate un peu de fromage je vais faire cuire un steak haché je vais couper en deux je met dedans je vais passer un petit peu au gris pain au je met mais comment ça s'appelle mon permis au gris pain je mette un peu de concentré de tomate ou de moutarde à l'ancienne moi je met la moutarde à l'ancienne pour moi le steak haché un peu de fromage par dessus voilà et je vais faire deux oeufs au plat je met les deux oeufs au plat par dessus avec un peu de salade ça sera parfait pour ce midi donc je vais faire ça ce midi pour manger là il est 11h30 je pense que je vais avoir le temps de plier mon linge ouais j'ai fini la vidéo pour demain oui il faut que je fasse mon drive aussi donc je vais commander mon drive pour lundi parce que lundi je vais chercher enzo à midi et demi il n'a pas cours l'après midi je fais le taxi là il n'a pas cours l'après midi parce que c'est son conseil de classe donc a priori il a dit qu'il allait avoir un bon carnet et mercredi matin on a rendez vous à paris pour la future orientation d'enzo je vous en dis pas plus parce que voilà tant que c'est pas fait je vous en dis pas plus vous saurez ça en temps et en heure mais du coup mercredi il va pas en cours donc faut j'envoie un message au lycée pour prévenir il va pas en cours mercredi et on va voir ce que ça donne ce rendez vous déjà ça va pouvoir nous aiguiller un petit peu sur le le reste de la future orientation donc je pense que je vais récupérer le drive quand je vais chercher une au midi et demi je pense que je vais récupérer le drive en repassant je pense que je vais faire comme ça bon je vais aller faire mon commandé mon drive pour lundi comme ça ça va être fait et puis après accessoirement je vais ranger tout ça je vais mettre les petites boissons énergisantes aussi au frigo pour enzo et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre je sais plus bah c'est tout c'est déjà pas mal ouais c'est déjà pas mal donc ouais l'aspirateur pour l'instant je dirais je vous conseille pas ça va un petit budget il fait le job là j'ai tout aspiré étage et rez-de-chaussée les escaliers j'ai tout fait ce matin voilà il fait le job bon c'est ce qu'on lui demande on voit bien que c'est moins cossu mais bon mettre 800 balles dans un dyson j'ai pas envie voilà j'ai pas envie pas envie pas envie donc je vais ranger tout ça je vous retrouve tout à l'heure je pense ouais tout à l'heure voilà ce que ça donne donc il ya deux petites tranches de pain de bise sans croûte un steak haché un morceau de fromage et un petit peu de moutarde à l'ancienne la salade vert un neuf à cheval voilà il ya la même chose pour enzo et lui il y aura avec des chips voilà tout à l'heure hello on est lundi je vous ai pas pris hier il est 9h30 je vous ai pas pris hier parce que hier j'ai passé ma journée dans le bureau à tout ranger nettoyer je vais vous montrer si on avait besoin c'était un café en arôme j'empilais 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 même plus la couleur du meuble ici derrière voyez on voyait plus la couleur donc pour autant vous dire donc là il me reste que je vais vous montrer il me reste que là à trouver une place pour mon diamond painting comme ça là ça sera enlevé ça donc il me reste ici les deux tiroirs enfin les deux buffets à trier parce que c'est du plat pas pétri etc donc ça je ferai ça plus tard je pense que je ferai tiroir par tiroir ici on a j'ai refait voilà un petit peu de clean ça c'est pareil quand je vais renettoyer les tiroirs donc ça ça va aller là je vais la mettre ici en attendant hier mon chéri il a remis une prise ici parce qu'on n'avait pas prise dans ce coin là donc il a remis une prise secteur ici donc là j'ai mis mes archives mes boîtes à archives les papiers cadeaux etc et du coup ici c'est tout ce qui est archives pour la société etc le personnel et tout et du coup on a remis une prise ici tout simplement parce qu'on va faire un coin café café thé etc parce que quand on a les commerciaux les clients qui viennent on passe notre temps faire les allers-retours avec la cuisine et c'est pénible donc ça évite de pas laisser le commercial ou le client seul donc là on a fait une commande enfin je vais faire une commande click and collect pour darty pour vendredi matin puisque vendredi mon mari travaille pas et du coup on va aller faire ce qu'on a à faire on a acheté une barre de son je vous la montrerai après qui est pourri chez électro dépôt franchement le son est pourri il y avait beaucoup d'avis positifs mais bon à 60 euros je m'en doutais mon mari il croit qu'à 60 euros on a une barre de son digne du neuf enfin bref on a bien rigolé donc on va les faire rembourser comme le téléphone de la maison ne fonctionne plus il n'y a plus rien qui s'affiche etc on va reprendre un téléphone avec et on a besoin de câbles donc voilà avec les 60 euros on va reprendre donc et on va faire un click and collect pour darty on va prendre une bouilloire et une machine à café et du coup ce midi et je vais chercher enzo à midi demi au lycée parce qu'il n'a pas cours parce que cet après midi il a son conseil de classe donc et j'ai mon drive à midi et demi donc je récupère le drive je vais récupérer enzo et en revenant du lycée on passe aux actions comme ça je vais essayer de trouver des petites des gens de set de table pour mettre dessus ici pour protéger des petites tasses à café quelques mugs etc pour pour ici pour le bureau et faut que j'achète une multiprise j'espère qu'il y en a des trois ou des cinq on va voir une rallonge parce que du coup il a pris la rallonge fil électrique pour faire pour raccorder au compteur donc du coup j'ai plus de rallonge donc je vais voir ça ce que je vais trouver ce matin à action donc une multiprise ici pour raccorder la cafetière la bouilloire et le ventilateur sur pied pour l'été comme ça ça sera fait donc voilà ce petit coin là est rangé la principalement toutes les décos viennent de chez action centre accord la forfouille aliexpress pour les affiches les affiches c'est que du aliexpress il me semble même que celle là c'est une des aignaux je crois ouais je crois que celle ci c'est une des aignaux donc et toutes les décos on a du maison du monde un du ouais on a un petit peu de tout on a du maison du monde on a on a un peu de tout du du bah et je sais plus quoi là donc le coin bureau là c'est pareil j'ai tout retrié ici j'ai refait beaucoup de tri là c'est pareil j'ai tout remis en clean etc j'ai retrié tous mes papiers ici là voilà j'ai tout mis à propre le chéri une chaise j'ai remis le papier ici on a remis une chaise ici pour quand le client vient et c'est de ce côté si j'ai rien changé j'ai remis ce qu'il y avait donc ça vient principalement de babou action action ça c'est bali plume enfin voilà il ya plein de décos qui viennent un petit peu de partout donc je suis contente parce que j'ai bien bossé j'ai commencé hier matin à 10 heures et j'ai fini hier soir à 19 heures donc voilà je j'ai bien trier tous les papiers etc il me reste du coup à mettre tout ce que j'avais que je voulais mettre sur mon mox mais non je vais mettre sur vintaine j'ai plein je vais vous faire voir de livres que je vais mettre à tout petit prix voilà des livres là que je vais faire des photos pour mettre sur vintaine ici j'ai tous mes papiers encore ce qu'il ya à trier donc là j'ai toutes mes feuilles de tva pour l'exonération la tva à 10% j'ai toutes les fiches de paye à mon chéri à trier donc ça ça va être le boulot de ce matin trier les papiers et cet après midi je pense que je mettrai tout ce qu'il y a en vente sur vintaine j'ai des petites choses ici à remettre sur vintaine donc les petites choses que je voulais vous dire c'est voilà on a acheté ça pour accrocher la télé au mur donc ça faut mon chéri le fasse et comme vous le voyez on est passé déjà j'ai commencé à mettre des petites choses de déco noël ça commence et on a acheté donc cette barre de son la eden wood dont je vous la conseille pas parce que c'est pas voilà c'est bien pour une chambre d'ado mais pas plus on va dire donc la barre de son donc on va les laisser faire rembourser enfin c'est un avoir donc du coup on va rien perdre mais on va prendre un téléphone à la place et j'ai des petites choses à emballer ici j'ai des petites choses à emballer ici pour vintaine et comme vous voyez aussi ici j'ai commencé à mettre un peu la déco de noël donc celle qui était sur la table basse ça vient de chez action et ça c'était ma belle maman qui me l'a envoyé du portugal donc voyez c'est un grand un grand set carré comme ça avec des points ce tas et tout brodé une bougie très jolie très dans l'esprit que je veux donner cette année très noël très rouge donc là où je regarde un petit peu ce que j'ai comme déco et quand les déco les rayons les rayons déco de chez action vont réouvrir et bien je pense que je vais voir si j'y manque des choses donc et comme vous voyez je suis pas maquillé j'ai des boutons partout je suis fatigué etc voilà les petits bijoux j'ai mis celle de ma box bijoux les boucles d'oreilles du mois celle du mois de décembre et j'ai rebidouillé le collier je vous avais dit qu'il était trop court donc j'ai rajouté une chaîne avec deux petits anneaux et du coup je m'en suis fait un sautoir envoyé ça fait un sautoir avec le pendentif qui est là donc je préfère comme ceci et j'ai mis bas là c'est du ma box bijoux et du côté là aussi si je vous fais voir la petite tenue donc la petite tenue c'est un long 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 t-shirt de chez shein qui est noir et léopard il ya un côté qui est léopard et ici noir donc il est vraiment très long parce qu'il arrive voilà c'est un maxi t-shirt donc je les portais avec le gilet shein que je vous ai montré dans le dernier vlog là les ceux qui sont en toutes les couleurs donc je les recommandais en gris donc voilà mais il est vraiment trop bien et ils sont très confortables ces gilets avec un legging et une paire de boots pour aller faire les magasins c'est très très bien donc là je vais déjà aller monter ma vidéo qui est pour demain qui est une journée dans mon assiette une fois que ça va être en train d'encoder je vais commencer à faire mes papiers emballer le petit colis vinted et après j'irai chercher enzo et le drive donc voile et voile ou pour le petit programme du jour donc ouais ça va déjà être pas mal et puis cet après midi faut qu'on bosse un peu avec enzo pour pour plein d'autres choses que pour l'instant je peux pas vous parler donc mais je vous en parlerai quand ça sera on va dire fait voilà donc je vous dis à tout à l'heure je vous montrerai si je trouve des petites choses chez action tout à l'heure mais c'est la c'est le c'est carnage à action à dix minutes de la maison mais au moins j'ai besoin d'un truc hop c'est vite fait j'ai pas à me faire une demi heure de route pour aller à villa b ou quoi que ce soit donc c'est pas mal bon allez à tout à l'heure voilà je viens de rentrer il est une heure moins le quart enfin je viens de rentrer ça fait une bonne heure que je suis rentrée j'ai rangé mes courses etc je vous ai pas montré les courses parce que ça fera partie d'une autre vidéo très bientôt donc j'ai préparé mon petit repas ce midi j'ai pris au drive des ravioles au fromage de chèvres je voulais tester la de léa nat léa je sais plus quoi c'est un au rayon bio et je me suis fait une petite salade donc surimi et riz un reste de riz d'hier une tomate une petite tranche de pain de mie sans croûte et du fromage blanc et je vais regarder ça en même temps enfin je mangeais en même temps et je vais regarder j'en suis au 9e épisode de emily in paris c'est marrant c'est ça se mange bien c'est ça se regarde bien c'est 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 gentil et voilà c'est marrant c'est voilà et j'ai reçu plein de petites choses donc et j'ai trouvé des petites choses chez action oui oui pas tout ce que je voulais mais en partie donc je vous montre ça tout à l'heure quand j'ai fini de manger et j'ai fini de regarder ma petite série et j'ai reçu des petites choses dans la boîte aux lettres très sympatoche donc je vous mets je vous retrouve tout à l'heure pour je vous reprends il est deux heures moins le quart j'ai fini de manger etc donc j'ai pris ça chez action c'est des paniers des panières mais pas très profonde moyenne au niveau de la taille pour refaire tout mon cellier parce que c'est le bordel je pense que vous filmerai un petit peu le avant après je tâche je tâche je tâche et je vois pas ce que j'ai et je pense que je vais faire des étiquettes ici avec la dîmo je crois que j'en ai une dîmo il me semble pouvoir mettre par exemple tout ce qui est biscuits tout ce qui est conserve tout ce qui est épices etc pour pouvoir m'y retrouver et je pense que j'en ai pris six donc je pense que peut-être trois vont rentrer faut que je regarde s'il m'en faut d'autres le rayon était plein donc voilà alors j'ai pris ma lettre que j'aime beaucoup chez action celle là elle est vraiment top c'est la sublime pour la couleur elle est vraiment très bien ensuite j'ai pris des petites bougies pour mettre dans sur mon j'ai pris les petites bougies pour mettre là bas sur mon plateau du blanc et du rouge là pour faire ma petite déco de noël donc j'ai pris ce qu'il y avait avait pas grand chose en bougies et pas mal de choses de bâcher je vous dis pas les prix je crois que c'était un euro et quelques les j'ai trouvé une rallonge trois prises enfin une multiprise avec trois trous qu'il nous faut là pour le bureau une rallonge puisqu'il y en avait plus à la maison c'est une cinq mètres voilà ça s'est fait je voulais des sets de tas mais j'ai pas trouvé mais j'ai trouvé ça c'est un chemin de table noir de 35 par 130 donc j'ai sûrement coupé en deux comme ça ça fera comme si c'était un set pour mettre sous les les la cafetière et puis la bouard et puis etc et en petite tasse je n'ai pas trouvé ce que je voulais donc je pense que je vais prendre les petites tasse que j'ai là pour l'instant voyez ça fait un chemin de table comme ça donc à voir si je le coupe en deux ou pas je vais aller voir ce que ça donne et puis de faire un petit point à la machine voilà donc ça à voir parce que si je le coupe comme ça je pense que ça doit faire la bonne les 8 et 8 non ça fait 80 donc ça fait 8 et 8 16 ça fera pas c'est 1 m 35 donc à voir et des petites cartes de noël que je vous montrerai pas parce que voilà c'est pour noël et les personnes et regarde et j'ai pris pour finir des assiettes parce que j'ai toutes mes assiettes qui sont j'avais acheté chez action il ya deux ans trois ans qui sont toutes ébréchées quasiment toutes là et mon mari me dit vrai que tu retrouves des assiettes moins grandes pour dans la vaisselle qu'on puisse les mettre deux par deux comme ça au lieu d'en mettre qu'une parce qu'elles étaient vraiment grandes donc c'est des 25 cm je sais pas lesquelles voyez c'était les grandes comme ça qui sont très belles alors j'en ai encore certaines qui sont pas ébréchées donc je garderai quand même ce qui permet ben voilà donc elles sont moins grandes cela c'est des diamètres je sais plus combien mais elles étaient grandes quand même voyez et celle ci sont moins grandes donc voilà ça permettra donc j'en ai pris 10 comme ça avec 99 centimes et passe au lave-vaisselle c'est fabriqué en france et je trouvais sympa le voilà sur le ça peut être sympa aussi en transparent comme ça ça change donc voili voilou j'ai pas pris grand chose j'allais vraiment pour des choses on va dire utiles qui me fallait absolument de façon il n'y a pas trop le choix tout ce qui est futile on va dire n'est pas ouvert mais là ils étaient en train de remettre toutes les de refaire tout le rayon décoration de noël il est blindé donc a priori j'ai vu que macron parlait demain est ce qui va nous dire que ça réouvre ou pas j'aimerais bien que les soi-disant non essentiels réouvre notamment le coiffeur je n'arrive plus à me coiffer moi c'est catastrophe et puis j'ai reçu des petites choses donc j'ai reçu deux trois petites choses là dans la boîte aux lettres notamment un calendrier je trouve c'est une super idée cadeau à faire par exemple à mettre sous le sapin la lave maintenant vous pouvez faire des calendriers donc moi j'en ai fait un pour mettre dans mon bureau donc j'ai choisi des photos sur pinterest que j'ai retravaillé que j'ai recadré et je me suis fait donc un calendrier comme ceci pour 2021 ça peut être une super idée cadeau mettre des photos de vous de vos enfants des moments vous avez aimé en 2020 pour des moments par exemple si vous voulez l'offrir à des grands parents avec leurs petits enfants je trouve c'est c'est sympa et comme on est un petit peu tous un peu avec la distance voilà ça peut être sympa ou alors des choses que vous aimez par exemple si vous êtes fan de jeux vidéo mettre des choses sur les jeux vidéo enfin voilà des fans de beauté bah différentes palettes de make up voilà donc moi j'ai me fait un truc un petit peu un scandinave bohème pour mettre dans mon bureau donc j'ai choisi la photo couverture avec quatre photos j'avais mis dans mon calendrier vous avez de quoi ici donc je vais mettre un petit coup dans mon bureau de quoi accrocher le calendrier ce qui permet ici en plus vous avez de quoi écrire donc moi j'ai pris des photos aujourd'hui sur pinterest des très très belles photos que j'ai trouvé j'ai mis photo noir et blanc et je trouve magnifique les photos j'aimais bien voilà qui n'avait pas forcément à voir mais des photos noir et blanc que je trouvais très sympathique des palmiers un cactus des choses assez bohème voyez que j'ai un peu dans ma chambre aussi en photo cet éléphant je trouve magnifique les plumes les pinceaux vous avez vu en couverture pour le mois de septembre donc voilà je trouve que c'est une super idée cadeau donc moi ce bout là je vais l'enlever s'il ya un code promo je vous le mets à l'écran ici je sais plus si j'ai un code pro il me semble que oui je vous mets à l'écran de toute façon s'il ya et en barre d'infos et le lien pour créer ça et je trouve plus le prix pas excessivement cher donc c'est une super idée cadeau je trouve et une petite idée cadeau à accrocher par exemple dans le sapin ce sont des merci andy a sorti des gens de deux boules comme ceux ci a accroché dans le sapin tout holographique tout pailleté avec déjà l'hydro alcoolique enfin déjà le nettoyer en main vous avez 60% d'alcool à l'intérieur et celui ci c'est le magic diamond alors je sais pas ce qu'il sent je vais vous dire ça je pourrais l'ouvrir voilà il sent le frais sont très bon on il sent super bon et avec avait une petite planche de stickers donc je trouve ça peut être super idée pour mettre dans le sapin voilà pour faire des petits cadeaux en plus mettez dans le sapin puis chacun va chercher un petit cadeau en plus comme ça dans le sapin je trouve ça super original donc je vais ranger tout ça et puis là j'ai des petits devis et des factures à faire enfin pas mal de devis je pense je vais ranger un petit peu tout ça et puis je pense que je vous retrouve demain et changement de programme et nous on n'est pas là le conseil de classe a été déplacé à jeudi ont finalement et la course après voilà allez je vous retrouve demain je vais faire tout ce que j'ai à faire hello j'espère vous allez bien les 9h30 on est mardi matin je dois vous avouer qu'aujourd'hui y aura pas de make up non plus je sais pas la grande forme moralement on va dire c'est pas physiquement c'est moralement je vous avais déjà expliqué que ma grand mère était atteinte d'un cancer incurable et qu'elle avait trois six mois d'espérance de vie donc ça on le savait qu'elle allait partir sauf que je vous ai dit qu'elle était placée en ehpad et l'ehpad est contaminé au covid depuis huit jours et elle a été contaminé voilà je pense par les infirmières par les résidents enfin on sait pas et depuis donc je l'ai eu au téléphone jeudi ça allait à peu près m'a dit qu'elle était sous oxygène mais que elle était lucide elle avait bien parlé bien et c'est donc je me suis pas inquiété outre mesure que ça et vendredi ma mère m'a envoyé plusieurs messages me dire que qu'elle avait eu les responsables de l'ehpad et que ça se dégrader très très vite et hier soir m'a appelé pour me dire que elle était dans un genre de petit coma artificiel toujours à l'ehpad ils n'ont pas transféré à l'hôpital puisque de toute façon ça sert à rien puisque voilà pour qu'elle souffre non ça sert à rien donc là les médecins sont venus et en donner des doses de morphine etc pour que elle souffre pas et qu'elle parte doucement voilà excusez moi qu'elle parte doucement qu'elle ne souffre pas surtout c'est le principal donc je pense que dans les jours qui vont arriver on va être amené à aller en normandie pour pour l'enterrer malheureusement excusez moi excusez moi ce que je trouve dingue c'est voilà ce que ça je suis un peu en colère par rapport à cette situation sanitaire de kovid un moment m'a expliqué que quand une personne décède du kovid je vais m'asseoir un voyez les les blocs de vie c'est ça c'est je vous prends avec moi tous les jours mais comme les bons les mauvais côté comme les choses très futiles comme les choses un peu plus lourdes et là en ce moment ça en fait partie ça me fait du bien de vous en parler et c'est comme si je parlais aux copines est ce que je trouve indécent et inconcevable en cette période de kovid c'est que quand une personne décède du kovid vous pouvez pas lui dire au revoir déjà d'une et il n'y a pas de toilettes de fait pas de préparation de corps quand la personne part normalement il n'y a pas d'habillage il n'y a pas de tenue comme quand vous perdez quelqu'un de proche vous choisissez la tenue pour que ils partent bien c'est un peu comme avoir souviens de combien dans le cercueil et c'est ça qui me qui m'attriste le plus en fait ce manque de ce manque de respect voilà donc voilà on va on va pas passer la vidéo là dessus mais je voulais vous en parler pour comprenez qu'un petit peu le mood du vlog que je suis pas dans un bon mood j'ai pas envie de me maquiller que je sais pas voilà et que depuis quelques jours je fais beaucoup de rangement je fais beaucoup pour essayer de penser à autre chose donc chose que je vais continuer à faire là pendant ce vlog des choses futiles mais utiles pour le ciboulot on va dire donc là on attend donc du coup j'attends le coup de fil pour me dire qu'elle est partie donc je ne sais pas si ça va être un jour deux jours une semaine dix jours je ne sais pas de toute façon on va pas la maintenir en vie ils vont je pense augmenter la dose de morphine pour qu'elle ne souffre pas et qu'elle parte sereine on va dire apaisée sereine bon je vais me reprendre un petit peu et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire un petit peu ce que je vais faire la matinée et et vous faire voir un petit peu le coin que j'ai aménagé dans le bureau je retrouve je quand je vais reprendre un peu plus mais les esprits tout à l'heure je vous reprends une petite demi heure après j'essaye de m'occuper au maximum pour ne pas que le ciboulot voilà donc le petit chose que je vous ai montré hier de chez action finalement je l'ai pas coupé je l'ai mis comme ça sur les et puis j'ai fait un petit pot avec j'ai mis la multiprise que j'ai acheté j'ai fait un petit pot avec des capsules ça c'était des que j'avais aussi acheté section j'ai pas trouvé de tasse donc j'ai mis des mugs de chez action puis des petites tasses que j'avais acheté je crois l'incroyable donc quand ça va réouvrir tout ça j'irai acheté ce qu'il faut et puis là faut que je passe la commande de la machine à café de la bouilloire pour le bureau et puis on va aller chercher ça en click and collect vendredi matin normalement donc voilà déjà ça a bien avancé et puis du coup j'ai passé toute ma serpillère et tout mon aspirateur partout comme ça les sol c'est fait c'est clean je voulais vous refaire un point sur l'aspirateur là mon mari l'a accroché ça y est alors que je vous mettrai le lien quand même de amazon alors on va faire un point parce que là ça fait quasiment une semaine que je l'utilise il est bien c'est pas un dyson ça c'est sûr au niveau du cossu au niveau de la qualité du produit c'est pas un dyson mais il fait le job pour 119 euros franchement il fait le job moi je ne passe que la vitesse numéro 2 je trouve que la vitesse numéro 1 ça aspire ça aspire mais pas assez les tapis ça aspire bien pour vous dire que j'ai pas vidé le bloc mais voyez il est plein de ce que j'ai aspiré ce matin ça se vide bien il fait le job voilà si vous n'avez pas un gros budget vous voulez un aspirateur pour tous les jours il fait le job par contre le seul petit bémol voilà mon mari l'a remis où il y avait les trous de l'enceinte dyson et le câble est un peu court voyez pour aller à la prise donc si vous avez une prise en hauteur ça pose pas problème mais il est un peu court donc on a dû mettre un cube et une rallonge pour aller jusqu'à la prise donc là voyez j'en suis servi il est en charge donc je vous remettrai le lien sur amazon il fait le job franchement pour 119 euros à voir combien de temps il va tenir je n'en sais rien du tout mais pas du tout du donc là il ya un brouillard je sais pas si vous allez voir dehors si vous allez voir il ya un brouillard à couper au couteau là dehors ce matin c'est un truc de malade voyez comment c'est tout brumeux on voit la brume donc là comme tous les matins j'ouvre les fenêtres fait je fais 10 minutes de ce côté là 10 minutes de l'autre côté après je fais le bureau voilà mission du jour comme je voulais dit hier j'ai pas j'ai pas fait ce que je devais faire j'ai pas le temps aujourd'hui donc je vais me concentrer sur déjà ce matin essayer de trier tout ça d'au moins trier ce tas là ce qu'ils sont les feuilles de tva des reclassés par par année pour que je puisse les remettre dans les dans mes archives et j'ai aussi un colis de chez bon déjà je vais prendre ça et il y en a pas mal autant vous dire il y en a pas mal un donc je vais mettre tout ça donc je vais mettre tout ça je vais être je vais trier tout ça on va dire et puis je pense que je vous retrouve tout à l'heure parce que j'ai aussi faut que je prépare une vidéo j'ai reçu un colis yes style pas mal de produits dont faut je travaille un petit peu sur la vidéo savoir ce qu'il ya dedans etc j'ai reçu aussi un colis yes style donc faut je regarde un petit peu ce qu'il ya dedans pour pouvoir un peu va vous parler des produits parce que c'est tout en coréen vous savez pour le site yes style on y a plein 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 de produits si vous aimez la k beauty et les produits soins un petit peu innovants et bien voilà je vous avez toujours mon code promo en barre d'infos de yes style je vous montre la petite tenue puis après je vais aller travailler parce qu'il est déjà 10h15 alors la petite tenue c'est une robe d'été que j'ai recyclé voyez c'est la même que j'ai en je sais plus quelle autre couleur en marronné je crois en jaune donc c'est une petite robe d'été que j'ai recyclé j'ai mis un débardeur en dessous pour basse le côté décolleté très prolongeant pour l'été ça va j'ai mis un grand sautoir je sais plus j'avais eu ce que la choix sur aliexpress et un de mes gilets chouchou du moment de chez chine enfin la robe aussi vient de chez chine mais voilà je kiffe cette tenue j'ai mis bien sûr un shorty pour pas avoir froid parce que la robe est très fine les collants mais les collants à sauce que j'adore que je vous ai présenté là et mes bottes de chez aliexpress voilà donc voilà pour la petite tenue ultra confort j'adore cette tenue franchement et il y en a une d'entre vous hier qui m'a envoyé un message sur facebook oui tu as vu le gilet également aller à 9 euros en crème comme tu le voulais sauf que il n'y avait plus ma taille je suis dégoûté parce qu'à 9 euros donc j'ai foncé tout de suite mais c'était trop tard il n'y avait plus mais voilà je kiffe cette cette petite robe je sais pas si elle est encore dispo elle était en 2xl pour moi si elle est encore dispo je vous la remets en barre d'infos comme d'habitude voilà pour la petite tenue allez je vais faire mon petit tri voilà je vous reprends il est midi 25 presque midi et demi j'ai fini mes feuilles de thé j'ai une tronche mes aïeux oh je me fais peur à moi toute seule fatigue voilà pas maquillé je me fais peur à moi toute seule les cheveux j'ai hâte d'être s'il vous plaît ce soir par moi il y a macron qui cause ce soir ça serait bien qu'ils disent que les coiffeurs vont réouvrir s'il vous plaît s'il vous plaît donc j'ai fini j'ai classé toutes mes feuilles de tva étiquetés à part numéros par date etc par rapport à chaque exercice c'est bon je suis à jour j'ai des feuilles de tva que j'avais pas classé depuis 2018 honte à moi honte à moi j'ai en fait j'avais une pochette où je mettais dedans je mettais dedans mais je mettais dedans et il va falloir je le fasse et du coup comme j'ai rangé tout le bureau ce week-end et ben ça a été l'occasion et ce matin de le faire donc il me reste encore ce carton là ce carton là à trier il est où là ici où j'ai encore toutes les fiches de salaire à mon chéri depuis qu'il a commencé à travailler donc autant vous dire qu'il y en a pas mal j'ai reçu également je voulais voir ici une commande chine qui fait plaisir ça fait du bien moral alors je pense qu'il ya des flops et il ya des tops on va voir ça je vais filmer ça je sais pas quand demain matin non on n'est pas là jeudi je suis pas là vendredi n'est pas là peut-être samedi matin je vais filmer ça pour la semaine d'après je sais pas trop encore quand est ce que je vais filmer ça j'ai une petite pièce aussi pour ma maman donc je vais lui envoyer ça lui remontre un petit peu le moral même si c'est futile mais les choses futiles font des fois du bien voilà bon je vous retrouve demain pour peut-être des choses un petit peu plus dire je suis désolée mais ça fait partie de la vie quand je vous dis vous êtes avec moi vous m'accompagnez tout au long de mes semaines je vous partage des choses futiles des choses utiles mais aussi des choses de la vie parce que bah c'est pas c'est pas toujours tout rose la vie c'est comme ça et quand on regarde c'est ça qui me fait un petit peu quand on regarde instagram et certains influenceurs influenceuse on a l'impression que tout est beau tout est rose mais la vie est aussi faite de obstacles de toute façon donc ça en fait partie donc moi je vois pas pourquoi je vous cacherai les choses qui font partie de ma vie tout simplement donc voilà donc et comme vous en faites partie au jour d'aujourd'hui voilà je comme si je discutais avec des copines que voilà que je vois tous les jours que je vois toutes les semaines comment tu vas voilà les nouvelles de pierre paul jacques voilà donc moi je pense que c'est c'est normal voilà de de vous inclure dans ces moments là aussi pas forcément que les moments futiles voilà même si dans la semaine je ne vous montre pas tout h24 de ma vie je vous montre que ce que je veux montrer bien souvent dans une journée il ya quoi dix minutes un quart d'heure de ma journée que je vous filme ça représente pas ma vie réelle mais c'est des choses que j'ai envie de partager et ça j'avais envie de vous le partager parce que je pense que je suis pas dans la seule dans le dans le la seule dans son en ce moment avec des proches qui avec des personnes qui perdent leurs proches du coup vide et voilà il faut ça n'arrive pas qu'aux autres protégez vous la preuve ma grand mère est en ehpad et elle sort pas et ben l'attraper quand même et ben quand même personne à risque est fragile ben voilà donc voilà si on vous demande de vous lavez les mains si on vous demande de respecter les gestes barrières si on vous demande de rester confiné c'est qu'il ya une raison c'est pas un complot c'est pas voilà tout ça c'est bien réel donc voilà respecter les gestes barrières et on s'en sortira tous ensemble voilà bon sur ces notes très joyeuses je vais aller manger mon petit bol de fromage blanc etc je pense que j'espère que ça va passer parce que j'ai pas mangé grand chose non plus hier soir enfin c'est pas grave ça fera toujours un ou deux kilos de moins sur la balance mais bon voilà j'aime pas être comme ça c'est pas dans ma nature être triste ou net comme ça donc mais voilà c'est un moment à passer et puis voilà ça fait partie de la vie ça fait partie des épreuves de la vie voilà à demain hello j'espère que vous allez bien on se retrouve on est jeudi ouais jeudi 26 novembre il est 10h30 je viens de finir de tourner une petite vidéo comme vous voyez je suis maquillée j'essaye de de rebondir un petit peu par rapport à quand je vous ai quitté là dans le blog parce que voilà même si le moral n'est pas là on attend toujours le coup de fil fatidique donc voilà on attend on attend prêt à partir sur le départ pour l'enterrement etc donc merci merci pour tous vos messages sur instagram ça m'a fait vraiment chaud au coeur vraiment très très chaud au coeur j'ai une communauté en or franchement vous êtes au top donc on va passer à des choses plus futiles voilà comme ça ça me permet de me changer vraiment les idées aujourd'hui je me suis maquillée avec la palette elle est ou celle ci parce que je vous ferai voir ma petite tenue en bas j'ai mis un genre de tailleur short etc qui vient de chez sheen je sais pas si encore dispo si c'est le cas je vous le mettrai si les plus dispo bah tant pis je vous l'avais présenté dans un hall sheen j'ai utilisé celle ci aujourd'hui un make up dans les tons gris et très très joli très joli c'est la color book je sais pas si elles sont encore dispo je les ai quasiment toutes et voilà si vous voulez un petit peu faire un peu comme celle de chez jeffrey star pour le moment même pour moindre coût donc en fait vous avez en haut de la palette ici vous avez que des irisés pour sur cette partie là et sur la partie qui est en bas qui se sépare par un genre de plexi vous avez toute la partie mat donc là j'ai utilisé celui ci et les clairs qui sont là et celui là et dans la partie un peu irisé j'ai utilisé donc sur la paupière mobile celui ci et celui ci voilà donc j'avais pas encore utilisé celle ci c'est chose faite ces choses faites et pour les lèvres il est où j'ai mis celui ci c'est un que je vais falloir enlever parce que je vais partir je vais mordre dans un mouchoir pour pas m'en foutre partout sur le masque ça j'ai qu'une hâte c'est qu'on ne porte plus ces foutus masques je n'en peux plus de ces foutus masques franchement bravo à ceux qui les supportent toute la journée à ceux qui travaillent avec un masque toute la journée vraiment je vous tire votre chapeau parce que voilà bon c'est un sephora vous savez c'est les les shine là les lacquer je vais y arriver et celui là c'est le 17 je vous remettrai en barre d'infos donc pour les petits bijoux j'ai mis ici d'ailleurs faut que j'enlève ce que j'ai là vous enlève ce que j'ai soit chez là que je viens de vous filmer une vidéo juste avant que vous verrez prochainement et oui pas de spoil donc je vais enlever tout ça il ya de la paillette et moi j'ai tourné une vidéo juste avant donc je vais vous faire voir les petits bijoux que j'ai mis hop ça ça va être je rangerai tout ça presque là faut que je parte donc j'ai mis un petit piracelet de ma box bijoux ça c'est une c'est un bijou qui avait j'avais eu dans une ma jolie dans ma jolie candle dans une bougie un bougie voilà les petites boucles d'oreilles c'est mes boucles d'oreilles façon étoile et tout ça de chez aliexpress que je kiffe là les petits billets bag c'est du ma box bijoux exclusivement voilà hop là et petit collier c'est mon collier harry potter voilà je m'en suis d'ailleurs fait un autre là que je vous avais dit avec un petit peu star wars d'ailleurs il est à l'envers je viens de voir ça il est à l'envers donc je pense que vous avez tous vu les meulets le comment le discours du président qui nous annonce qu'on va être déconfiné au 15 décembre etc et que là à partir du 28 novembre les commerces dits non essentiels réouvrent sauf les restaurants les pauvres franchement je les pleins fortement donc nous on va continuer à les soutenir comme on peut en prenant et bien des ventes à emporter dans les restaurants qui sont autour de nous pour pouvoir les soutenir parce que voilà on n'a pas envie que les petits restaurants qui sont dans notre commune ou aux alentours ferme voilà donc on va les soutenir comme on va pouvoir au moins essayer de commander une fois par semaine à l'un ou l'autre hier on a fait travailler une petite pizzeria puisque voilà on est allé comme je vous dit hier on avait une petite chose pour une future orientation pour enzo donc on est revenu assez tard donc on a pris une pizza on a commandé la pizza et on est allé la chercher et voilà ça permet de faire travailler une petite pizzeria qui est à côté voilà donc on essaye de faire travailler tout le monde mais c'est pas facile donc à partir de samedi tous les commerces non essentiels réouvrent je j'ai essayé de voir pour mon coiffeur pour reprendre rendez vous elle n'a pas encore ouvert les rendez vous parce que là j'ai sarbic de partout j'ai un peu de mal à me coiffer donc j'aimerais bien y aller voilà c'est des choses futiles mais le coiffeur ça fait un bien fou à l'esprit à la tête donc là le petit programme de ce matin il faut que dans un premier temps j'ai à la banque j'ai des choses à faire pour le travail donc je vais aller à la banque donc ça je n'ai pas pour longtemps j'ai pour l'aller-retour je vais bien couvrir parce qu'il fait pas chaud ça a gelé ce matin après au retour il faut que j'aille au relais colis pour déposer des commandes vinted et il faut que j'aille à la pharmacie pour renouveler des médicaments voilà pour mon estomac alors l'estomac depuis j'ai repris le lézoméprasol ça va beaucoup mieux j'ai beaucoup moins de reflux je l'ai arrêté pendant 15 jours avant la petite intervention c'était une catastrophe là ça va beaucoup beaucoup mieux donc je vais finir la boîte je vais l'arrêter c'est ce que m'a dit la gastro de l'arrêter de l'oublier puis quand ça recommence je vais leur prendre un petit peu donc je vais voir un petit peu ce que comment ça va se goupiller là il me reste la semaine et puis je l'ai renouvelé donc je vais le renouveler comme ça j'en aurai un cas au cas où mais ça va beaucoup mieux le chicot j'ai mal de temps en temps ça dépend dans la journée mais normalement c'est pour mardi normalement je dis bien donc on va voir tout ça comment ça va se goupiller et comme ça je vais repasser par la pharmacie donc là on va se retrouver au rez-de-chaussée pour vous faire voir ma petite tenue et puis je vais aller à faire tout ce que j'ai à faire ce matin donc pour la petite tenue c'est une tenue je sors un peu de ma zone de confort c'est un genre de d'ensemble short voyez short avec des poches les gars avec des poches que j'avais eu je crois l'été pour l'année dernière pour l'hiver je n'avais pas encore mis je viens de me pincer aïe 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 non j'ai mis ça voilà avec un petit top qui est ouvert en dentelle ici il est taille haute donc j'ai mis la petite ceinture il y a des poches donc sur le short donc normalement le short il est retroussé mais moi j'ai décousu parce que voilà ça baillait je trouvais que c'était pas génial donc voilà petite tenue voilà je sens vraiment ma zone de confort là aujourd'hui et je trouve que c'est pas mal j'ai mis ça avec les mêmes bottes que j'ai en noir chaussettes qui viennent de chez cela j'ai eu sur aliexpress donc voilà un peu pour la tenue je sais pas j'aime bien j'aime bien ça change et voilà ça je vous mets là en lumière du jour voilà ce que ça donne très jolie cette palette franchement j'avais pas encore testé donc je vais aller faire ce que j'ai à faire je vous retrouve tout à l'heure je pense je vais aller à la banque là déjà dans un premier temps ce qu'il est 11h je sais déjà aller à la banque et puis après la pharmacie et voilà bon je viens de rentrer et ben voilà la nouvelle est tombée ma grand mère est partie cette nuit à minuit donc voilà elle est partie paisiblement sans souffrir c'est c'est ce qu'on voulait voilà donc je peux rentrer dans les détails sinon je vais refaire je vais re pleurer donc le enterrement est samedi donc voilà à 14 heures donc on part samedi matin et puis au moment où vous verrez le blog on sera sur le retour faire l'aller-retour ce week-end là pour l'après midi et voilà il y aura juste l'enterrement il y aura que ça il n'y aura pas de rien après puisque avec le co vide voilà donc voilà donc on en est là donc ouais je suis un petit peu en même temps soulagé parce que comme ça elle va plus souffrir et ça a été très très vite en moins d'une semaine elle a été emporté par le co vide voilà donc ça va très vite protégez vous protégez les gens que vous aimez porter le max fesses légers de barrières c'est très important voilà ça touche pas que les autres voilà donc je pense que je vais je pense que je vais pas vous prendre de plus de la journée et je pense que je vais couper le blog ici parce que j'ai pas l'envie ni le voilà j'ai plus envie de de vloguer voilà aujourd'hui je pense que vous comprendrez aisément donc je vais faire ce que j'ai à faire et je vous retrouve mardi je vais monter la petite vidéo que j'ai tourné ce matin ça va me changer un peu les idées là demain matin du coup on va aller chercher ce que j'ai fait en click and collect et on va essayer de faire tous les farfouilles etc pour s'y trouver une plaque et puis une fleur synthétique parce que là avec les gelés les fleurs naturelles ça va pas tenir et comme nous on n'est pas à côté ben vrai que ça tienne un petit peu donc je pense que demain matin on va faire ça essayer de trouver je sais que ma maman a dit qu'il y avait jiffy et la farfouille il y avait des plaques funéraires donc voilà et les funérarium et tout ça ici j'ai pas forcément envie d'y aller donc voilà on va voir ça demain matin essayer de trouver ça donc voilà c'est pas un jeu un bloc de joie à ce qu'ils voient là mais voilà ça fait partie de la vie donc merci à tout pour votre soutien merci à toutes voilà c'est voilà ça fait partie de la vie dont je fais plein de bisous et je vous dis à très vite merci à tous